Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog avec Luna ! Coucou Luna ! Comment ça va Luna ? Ça va ? Elle est saoulée, elle a eu taillot toute la journée sur le doigt, elle n'en pouvait plus. J'ai décidé de commencer ce vlog, je veux le commencer déjà depuis que j'ai commencé ce livre, mais étant donné que j'ai bouffé la moitié en 24h et que j'ai oublié de filmer hier, ben écoutez, ça sera sûrement sur plusieurs choses. Aujourd'hui on est quel jour ? On est mercredi, j'ai reçu ce livre samedi et je l'ai commencé lundi. Et j'ai lu 240 pages, je le bouffe, j'adore. Alors, je suis invitée à une projection par Hugo Stardust du film Netflix avec Millie Bobby Brown. Donc trop contente, j'adore cette actrice que j'ai découvert comme tout le monde dans Stranger Things et que je suis depuis... J'aime beaucoup cette actrice en fait, c'est tout, j'aime bien la suivre. Et quand j'ai vu qu'elle allait incarner vraiment Elodie dans Damsel, je me suis dit ok, on y va, go, donc je vais faire l'aller-retour, je vous prendrai avec moi bien sûr. J'étais pas très très fan de la couverture et en fait quand vous lésiez l'histoire, vous comprenez, il y a les flammes et il y a surtout cette noirceur. C'est noir, c'est sombre et c'est terriblement génial. J'adore ce livre, c'est pour ça qu'il faut absolument que je vous en parle. Donc on est avec Elodie. Elodie à qui on promet un grand mariage. Voilà, on lui promet un grand mariage, elle va épouser le prince héritier pour assurer en gros l'approvisionnement en nourriture pour son duché. Voilà, en gros, elle va au royaume de Réa et elle va découvrir que finalement son prince est loin d'être charmant et qu'elle est dans la merde, vraiment. Alors je regrette un truc et c'est pour ça que je ne vous le dirai pas. Voilà, oui, il y a un dragon dans cette histoire mais lisez uniquement ce résumé-là parce que moi j'avais lu un autre résumé, un premier résumé qui en disait trop. Il en disait tellement trop et je suis désolée d'ailleurs si je voulais lu à un moment donné parce qu'en fait j'en savais rien, moi j'y peux rien. Pour le coup, c'est un résumé qui avait été donné de base mais franchement il vous spoil, il vous spoil, enfin il vous spoil, ouais 100 pages environ. En gros, ce qu'il raconte n'arrive pas avant 100, 120 pages et c'est tellement dommage parce que ça aurait été une révélation de fou. Je pense que rester sur ce résumé-là, c'est très bien, c'est très bien parce que quand vous savez, en fait le problème du premier résumé que j'avais lu, c'était que justement on savait le secret qui se cache sous la carapace vanille de ce royaume maudit et bien en fait c'était dit clairement dans le résumé et du coup ça m'a spoilé 120 pages. Donc moi j'attendais que ça se passe en fait, j'étais en mode allez go, on le sait tous tu vois vu que c'était dans le résumé, sauf qu'en fait non et que pour Elodie, bah ouais c'est la grosse surprise évidemment et toi t'es en mode, bah moi je le savais déjà donc c'est le seul truc qui me saoule, c'est le seul truc qui m'a énervée, enfin qui m'a déchue en fait, mais sinon mais c'est génial, c'est génial et je m'imagine avoir cette surprise, déjà je me souviens de la surprise que j'ai eue en lisant ce résumé et j'étais en mode mais what ? Mais c'est quoi ce sujet ? Et c'était trop bien et du coup voilà, ça m'empêchera pas quand même de dire que c'est une super lecture et par contre il n'y a pas de carte, pourquoi il n'y a pas de carte ? Genre un livre de fantaisie sans carte, qu'est-ce qui vous arrive les gars ? Enfin vraiment, il n'y a pas de carte, j'étais dégoûtée. On vous parle de plein de royaumes différents et tout, les cartes là ? Oh ! Parce que du coup c'est un peu dur de visualiser quand on n'a pas de carte. Mais sinon c'est génial, j'adore Elodie, j'adore le personnage principal. Elle est super forte et en même temps super, elle est rusée, j'aime beaucoup la suivre et en même temps c'est tellement sombre et tellement, c'est angoissant. Il y a un côté angoissant dans cette lecture parce qu'elle peut mourir vraiment à tout moment. Alors vous vous doutez que si on la suit dans ce roman, voilà. Mais il y a aussi un côté historique, un côté historique qui est génial. Je ne peux pas en dire trop sans vous spoiler mais en gros elle n'est pas la seule à arriver dans cette merde. Elle fait suite à plein d'autres personnes et il y a un côté sororité je dirais qui est assez étonnant étant donné qu'elle ne rencontre pas les personnes concernées. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Vraiment c'est trop dur de ne pas vous spoiler mais c'est génial. Franchement la couverture ne m'attirait pas du tout mais je suis tellement contente de le lire. Il ne me reste pas grand chose. On est mercredi, j'y vais vendredi donc je veux le finir pour vendredi. Il y a 338 pages parce que, ah oui, à la fin vous avez un grand dictionnaire. Vous voyez tout ça là, c'est du dictionnaire pour la langue des dragons. Ok ? Et bien moi il y a plusieurs fois où je vais traduire moi-même pour voir un petit peu, c'est cool. Et du coup, il y a 338 pages et je suis page 240. Donc il me reste un peu moins de 100 pages. Nickel, je vais pouvoir le finir demain. En plus je fais un live lecture donc clairement je vais l'avancer et puis je le finirai demain. Pile à temps pour la projection du film. Trop, trop bien. J'ai trop hâte de savoir la fin. De savoir, j'espère que ça va aller parce que je suis pas mal angoissée pour elle quand même. Mais ouais, franchement trop hâte de savoir la fin. Puis je vous emmènerai avec moi en périple vers Paris parce que du coup j'y vais en voiture. C'est le soir, c'est vendredi. Et en fait, j'hésitais un peu parce que faire l'aller-retour pour une projection et un cocktail avec la maison d'édition, j'étais en mode, ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je suis quand même à une heure et demie de route tu vois. Et en fait, j'avais pris mes vendredis pour les réseaux. Coucou le petit tailleau là, coucou le petit tailleau, comment ça va ? Comment allez-vous ? Qu'avez-vous à dire ? Il est trop mignon. Et du coup, je me suis dit, vas-y, franchement, t'es pas allé à Paris depuis décembre, go. Let's go, je reviendrai le soir même et puis voilà. Et puis dimanche, on fait un marathon sur Twitch et puis lundi, je dors. Donc voilà, je vous laisse là. Je vais aller coucher le petit tailleau, la petite Luna et je continuerai demain. Des bisous ! Coucou ! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'on est vendredi 8 mars. Et oui, ok, c'est la journée internationale des droits de la femme, ok. Sauf que ça marche toujours pas vu qu'on a toujours pas les mêmes droits. Donc je ne m'apesantirai pas là-dessus. C'est une journée spéciale car j'ai fini, damsel. Je l'ai fini hier soir pour l'event qu'il y a ce soir. Vous voyez, je suis prête. Il ne me reste plus qu'à mettre le... Sa re-tête, mais je laisse mes cheveux séchés encore, je sors de la douche. Du coup, damsel, je vous avais pris au début. Je crois que j'étais à la première moitié. On passe beaucoup, beaucoup de temps quasi en viclo, beaucoup avec Elodie. Il faut vraiment l'apprécier. Il y a une alternance de point de vue, un truc que je déteste habituellement parce que, en général, j'aime toujours plus un personnage que l'autre. Clairement, j'avais très hâte de retrouver Elodie, mais je trouvais que le reste était très intéressant parce que, étant donné qu'on a ce viclo, je ne peux pas trop vous parler, sans vous spoiler, c'était intéressant d'avoir le point de vue des personnages qui sont en dehors de ce viclo. Vous voyez ? Elodie est une jeune femme très intelligente, très intéressante. J'ai angoissé avec elle. J'ai eu peur, vraiment. Vraiment, j'ai angoissé. Je pense que c'est vraiment le mot. J'ai angoissé avec elle. Même si, je me suis dit, vas-y, c'est chez Hugo Stardust. C'est censé être un peu plus young adult. Je me suis dit, il ne faut peut-être pas tous mourir à la fin, tu vois. Mais, il y a eu du sang, de l'angoisse, de la peur. C'est très sombre. C'est très, très sombre. Tant visuellement que dans les messages et les personnalités des êtres humains qu'on a autour de nous. Vraiment, tout est... J'ai vu ça comme quelque chose de très, très sombre. Et du coup, ce soir, je suis invitée par Hugo Stardust à la projection du film sur Netflix avec Millie Bobby Brown. Je vais vous prendre avec moi. Alors, pas pendant la projection, mais avant, après. Et puis voilà, en plus, j'y vais en voiture parce qu'au niveau train, c'est une galère monstrueuse. Donc, vu que je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Allez, pour une fois, je fais l'aller-retour en voiture. J'en ai pour entre 1h30 et 2h. Exceptionnellement, je peux le faire une fois de temps en temps. Je me suis décidée. En fait, je me suis dit, tu mérites ce petit plaisir. L'an dernier, j'ai loupé plein de soirées comme ça où j'étais invitée. Enfin, plein. J'ai loupé plusieurs soirées comme ça où j'étais invitée parce que je travaillais. Je ne pouvais pas acheter de garnets, ni na na na. Et je m'étais dit, cette année, tu fais les choses. Alors, ouais, 1h40 pour un film plus un cocktail, ça fait un peu beaucoup. Mais je suis sûre que je vais être contente. Je suis sûre que je vais être contente d'autant plus que j'ai adoré le livre. Je l'ai terminé. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une très, très bonne lecture. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Même la fin, j'ai franchement bien aimé. Même si, peut-être, ça se résout un peu vite. J'aurais bien aimé... En fait, j'aurais bien aimé un second tome. Dans le sens où, ok, t'as une fin, mais t'as envie de savoir ce qu'ils vont faire avec cette fin. Donc, ouais, un second tome, ça serait cool. N'hésitez pas, vraiment. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je ne peux pas trop vous en dire sans vous spoiler. Ça reprend vraiment un peu le conte, la demoiselle des dragons, mais c'est très sombre. Vraiment, ne vous laissez pas avoir par le mot conte, ou alors peut-être au sens originel du terme, quand les contes étaient très sombres et très sanglants, et pas les contes à la Disney. Tu vois, cette distinction-là. Du coup, voilà, ce soir, j'y vais. Enfin, ce soir, je ne sais pas quelle heure il est, là, mais dans trois quarts d'heure, je m'en vais maximum, je crois. Je vais finir de me préparer. Je vais finir de préparer mes affaires. Et puis, je vais prendre la route comme ça, au moins. En fait, j'ai prévu de me... Alors, vraiment, je suis une folle, vous allez dire. Moi, à chaque fois que je vais sur Paris, en voiture, je prévois le parking, je prévois tout. Comme ça, je sais où j'arrive. Là, je suis en mode, vas-y, c'est 19h30. Dehors, c'est payant jusqu'à 20h. Donc, ça me saoule de payer un parking 10, 20 euros. Alors que, de toute évidence, si j'arrive à trouver une place dans une rue qui n'est pas trop, trop, trop loin de là où je vais, ça va me coûter 2 à 4 euros, tu vois. Du coup, je suis une folle. J'ai décidé d'y aller comme ça et de voir si je trouvais une place. Genre, est-ce que la chance sera de vos côtés aujourd'hui ou pas ? Je ne sais pas. Et si ça ne l'est pas, c'est pas grave. J'ai toujours mon téléphone avec moi. Et du coup, je pourrais quand même prendre un parking à proximité et payer 10, 15, 20 balles. Je n'en sais rien. Mais voilà, au pire, j'ai un plan B, tu vois. Mais voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, je vais vous emmener avec moi. On y va. Coucou. Franchement, j'ai tenté ma chance. J'ai bien fait. Bon, ça fait 3 fois qu'on essaye de prendre ma place. J'ai trouvé une place à 3 minutes de l'Arc de Triomphe et donc à 2-3 minutes de la salle dans laquelle je suis attendue. Donc, trop contente. Voilà, j'ai bien fait de tenter ma chance. Ça va me coûter, je ne sais plus, 6 ou 7 euros au lieu des 15, 20. Et est-ce qu'on n'a pas bien fait de venir en avance pour tourner un peu ? Franchement, j'ai fait 3 rues, j'allais aller dans un parking et là, je vois une magnifique place incroyable. Et j'étais en mode, c'est pour moi. Voilà, vous pouvez aller, je vous emmène. Sous-titrage ST' 501 C'est pour moi. Coucou ! Aujourd'hui, on est le 9, donc samedi. C'était une super soirée hier. J'ai fait un petit réel, si vous voulez en voir plus, en fait, je viens de le faire. Vraiment, j'ai repris quelques images du trailer pour finir, pour vous montrer un peu quelques bouts du film et vous donner envie de le voir. Et puis, du coup, je vous ai fait quelques images de la soirée. Pardon, je ne finis pas mes frères, je suis foirpiquée. Il est midi 30, il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche parce qu'en fait, du coup, j'ai encore ce vlog globalement. Plus un live colo, plus ce soir, mes soeurs et mes beaux-parents viennent manger. Et je suis rentrée à 2h du matin de la soirée. Voilà. Et vous l'avez vu, il y avait un tout petit plan avec Kimi. En fait, la soirée était géniale. Vraiment géniale. C'était très cool. J'ai pu revoir des personnes et en rencontrer d'autres. Vraiment, il y avait beaucoup de personnes que je ne connaissais pas. Donc, trop chouette. Très, très contente de ces rencontres. Et des échanges qu'on a pu avoir sur différents bouquins et tout. Enfin, voilà. À chaque fois que vous rencontrez la communauté littéraire, je pense que quand vous êtes un passionné de lecture, ça ne peut pas mieux se passer que ça. Le film était cool, même si, en fait, il faut condenser en 1h, je ne sais plus, 30, 45, un livre. Donc, ce livre. Franchement, lisez le livre. Franchement, coucou Luna, merci de passer dans le champ, c'est cool. Merci. Pour le coup, le livre, je trouve... Alors, en fait, vous pouvez très bien faire les deux. C'est-à-dire lire le livre et regarder le film parce que, pour info, le dénouement en lui-même est un peu différent. Et la fin en elle-même est aussi différente. Genre, vraiment, la fin du livre est trop bien. Celle du film est pas mal. Et je pense qu'elle était plus logique et bien plus simple à mettre en place. Mais, enfin, plus logique avec le dénouement du film. Mais, putain, ah, j'attendais une scène qui n'est jamais arrivée. J'étais déçue. Bon, il y a quand même des limaces bleues. Pour ceux qui lisent le livre, les limaces bleues sont dans le film. Ouf, tout va bien. Pour ceux qui n'ont ni lu ni vu, qu'attendez-vous ? Clairement, c'était une super expérience. Je m'étais dit, vous savez, ouais, maintenant que je travaille en indépendant, que ce soit comme médecin ou sur les réseaux, j'ai tout mis dans mon entreprise. Et j'ai dit, il faut que j'aille participer à des soirées comme ça. Parce que, franchement, je suis à 1h30 de Paris. C'est pas la mort. Une fois dans le mois, une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde. Et franchement, ça permet tellement de, je sais pas, de nouer des liens. C'est-à-dire que Stardust, je les avais déjà rencontrés à Montreuil. Là, je les ai revus. Enfin, clairement, ça permet de nouer des liens, non seulement avec les maisons d'édition avec lesquelles t'es en partenariat, avec lesquelles tu travailles, etc. Mais aussi avec d'autres lecteurs. Et ça, c'est super chouette. Ça, c'est super chouette. Du coup, voilà, je suis trop contente. J'ai passé une super soirée. Le film était cool, même si j'étais un peu déçue parce que, ah, le livre est tellement mieux. Mais je m'y attendais. Le livre est toujours mieux parce que tu te fais un film dans ta tête et que le film dans ta tête est toujours meilleur. Mais très, très contente de cette soirée. Chouette, le film était bien, voilà. Mais le livre... Du coup, j'aime d'autant plus le livre, en fait. C'est con, mais d'autant... Alors, ça ne sera pas un coup de cœur, mais on reste sur une très, très, très bonne lecture avec de la survie, du sang, de l'angoisse. C'est addictif. Franchement, on sait. Ce n'est pas rémunéré, ce vlog-là et tout ça. Je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ça. J'ai juste reçu le livre en service presse, comme d'habitude. Vraiment, comme d'habitude. Et je l'ai lu avant, à ma demande, dans un temps aussi court. Parce que je ne voulais pas me faire spoiler la fin par le film. Sauf que, en fait, ça ne me l'a pas méga de ouf spoilé. Parce que c'est différent dans le livre. Donc, ça va. Bon, tout ça pour vous dire. Lisez le livre. Il est très, très chouette. Je suis très contente d'avoir pu le découvrir. Je suis très contente d'avoir accès à un vlog, du coup, sur celui-ci. Il ne sera pas dans un update lecture. Vous vous en doutez. Parce que, bah, vous m'avez suivi un petit peu, alors, de façon très ténue. Parce que j'ai un peu oublié de filmer tellement. En fait, pensez que si je ne vous ai pas filmé tous les jours où je l'ai lu. C'est ça. Oh, il y a l'ombre de mon bras. Je parle avec mes mains, tu vois. Pensez que si je ne vous ai pas filmé tous les jours où je l'ai lu. Mais c'est parce que j'étais trop dans le livre. Et que quand j'en ressortais, il était minuit. Et que je voulais juste aller me coucher. C'est pour ça, en fait, que vous n'avez pas eu une vidéo tous les jours de la semaine. Enfin, un bout de chaque jour de la semaine. Parce que j'étais trop prise par mon livre. Je voulais trop savoir la suite. Alors oui, ce n'est pas un coup de cœur. Parce qu'il y a quelques défauts. Parce qu'il y a quelques facilités scénaristiques. Parce qu'il y a quelques trucs. Et que, ouais, non, je l'ai senti. Mais, waouh, c'était trop, trop bien. Il n'y a pas de romance. Pour ceux qui n'aiment pas la romance, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le Brin Charmant n'est pas charmant. Donc, comme ça, c'est fait. C'est une très, très belle lecture. Ça revisite le conte. C'est très chouette. Ça revisite l'histoire qu'on connaît déjà un petit peu. La Demoiselle et le Dragon. Mais, waouh, franchement, c'était génial. Et puis, pour le coup, vraiment, le voir en film avec Millie Bobby Brown que j'aime bien. Bah, c'était chouette. Voilà. Même s'il y a quelques défauts. Même si, ouais, le livre est mieux. Franchement, c'était quand même chouette. Donc, voilà pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, j'avais prévu, on est samedi. J'avais prévu de mettre le book and roll. Il est monté et tout. Et en fait, non. Je vais me dépêcher de mettre ce vlog parce qu'il aura moins de sens la semaine prochaine. Le book and roll, on s'en fout. Vous pouvez l'avoir n'importe quand. Je vais le garder sous le coude. Et puis, voilà. Il est monté. Il ne me reste vraiment plus que la miniature à mettre. Donc, voilà. D'ailleurs, j'espère que je ne l'ai pas programmé. Parce que sinon, en fait, il est sur YouTube et je vous dis des bêtises. Mais normalement, non. Non. C'est bon. En fait, je l'ai versé sur YouTube. Mais je n'ai pas fait le reste. On a eu du bol, les gars. Donc, voilà. Je pense que je vais monter le vlog avant le live. Sauf que le live est à 16h. Il faut que je passe à Picard pour chercher les trucs pour manger ce soir. Bah, let's go. Vraiment, je vais aller me préparer. Et puis, aller à Picard manger vite fait en montant le vlog. Je pense que je vais manger en montant le vlog. On va faire ça. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Franchement, ça aide à fond l'algo. En fait, je suis en train de faire, je ne vous ai pas dit, je suis en train de faire mon kit média. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut regarder. Enfin, en gros, je vais mettre le taux d'engagement, le nombre de commentaires et nanani, nanana. Si vous pouviez m'aider à la fois sur Insta et sur YouTube. Et en mettant, si vous ne voulez pas forcément faire une phrase, un petit smiley, quelque chose comme ça. Ça m'aiderait grave pour faire le kit média. Je pense que ça pourrait booster un petit peu les choses. Merci beaucoup pour tous ceux qui soutiennent mon travail. Merci beaucoup, beaucoup. J'estime que c'est du travail parce que pour le coup, je suis vraiment en train de mettre en avant Damsel. Alors, en effet, ce n'est pas rémunéré. Mais justement, le but, c'est qu'un jour, c'est qu'un jour, ça en fait déjà partie parce que j'ai déjà quelques collabs. Je ne vais pas vous mentir, c'est un de mes buts. J'aimerais bien le développer. Je ne veux pas arrêter d'être médecin, mais j'aimerais bien faire un... Je le disais hier, j'aimerais bien faire... Je ne vous l'ai peut-être pas dit à vous, j'ai peut-être dit qu'à la soirée. J'aimerais bien faire un genre de 50-50 parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'en parle déjà assez sur Twitch et autres. Mais voilà, merci beaucoup à ceux qui me soutiennent. Merci pour tout. Merci. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501